C'est un micro ? C'est un micro champagne ! Voilà ! Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, Champ TV vous emmène au pied de la porte Sainte-Croix, à Chalon-en-Champagne. Nous sommes donc allés demander aux habitants ce qu'ils connaissaient de cette fameuse porte historique. Est-ce que vous connaissez un peu la porte Sainte-Croix, son histoire ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bah oui, j'y passe souvent, oui, bien sûr. Oui, je connais la porte Sainte-Croix et la ville aussi. Je ne connais pas du tout l'histoire parce que j'habite à Reims de base et c'est tout. La porte Sainte-Croix, pour moi, elle m'est inconnue. Tout le monde la connaît. Bon, après, connaître son histoire, je l'ai connue, mais maintenant, je ne saurais plus le dire. Oui, elle a été bâtie en l'honneur de la visite d'une reine. Je crois que c'était Marie-Antoinette, voilà, ça y est. Donc voilà, en son honneur. Et par contre, on dit qu'elle a retrouvé cette porte dans des plus mauvaises conditions quand elle a été arrêtée à la reine plus tard. La porte Sainte-Croix, ils l'ont construite aux alentours des 1770 pour l'arrivée de Marie-Antoinette en France et venir rejoindre le roi Louis XVI. La porte Sainte-Croix, également connue sous le nom de Porte Dauphine, a été édifiée à partir d'anciens remparts en 1769 par l'architecte Nicolas Durand ayant dessiné quelques années auparavant la mairie chalonnaise. Haut de 20 mètres et large de la même distance, cet arc de triomphe chalonnais fut construit en l'honneur de Marie-Antoinette, future reine de France, arrivant dans le pays pour célébrer son mariage avec le dauphin Louis XVI. Classé monument historique depuis 1941, cet édifice est orné grâce au talent du sculpteur Antoine Lépine de trophées militaires que l'on peut admirer tout au long de sa façade. Petite idée de pour qui elle a été construite ? Oh non, non, du tout. Pas du tout. Non. Mais c'est vrai que c'est une ville qui a des monuments qui sont absolument magnifiques. On se retrouve donc sous cette Porte Sainte-Croix. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo et merci aux chalonnais de nous avoir si bien accueillis. Maintenant, je vous laisse aimer, partager et commenter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau micro-trottoir. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Chambre TV vous emmène au pied de la Porte Sainte-Croix. Bonjour à tous. Ah, je mange mes cheveux. Haut de 20 mètres et large de la même distance. Ah, t'as vu, je t'as dit 3, 2, 1. Ben ton 3, 2, 1, 0, il est un peu long entre le 1 et le 0. Future reine de France, arrivant en France. Désolée, avant, il était fun, c'était un problème de la caméra.